Et c'est reparti pour une nouvelle saison avec vous, Roselyne Bachelot, bonjour. Oh oui, c'est ce qui a quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre matinale sur France Musique. On n'a pas eu cette semaine des éco-politiciens très gays et très entraînants, alors j'ai décidé de nous replonger dans l'atmosphère de la libération de Paris, d'être un peu festif. Je ne vais pas dire, rappelez-vous, évidemment, on était en août 1944, c'était la folie dans les rues de Paris, les soldats américains amenaient avec eux les airs qui feraient swinguer toute la jeunesse et les moins jeunes, par exemple Hit The Moon, Glenn Miller. Ou Romain Coca-Cola par les Andrews Sisters. Voilà, c'était les Américains qui faisaient oublier un peu Charles Trenet et Maurice Chevalier. Mais pour revenir à l'histoire, il ne faut pas oublier que les premières troupes qui sont entrées dans Paris, ce n'étaient pas les Américains, mais ce sont bien les éléments de la deuxième DB qui sont rentrés par la porte d'Italie et la porte d'Orléans. Pour beaucoup, ce sont des histoires qu'on lit dans les livres ou dans des films. Mais moi, j'ai eu la chance, puisque mes deux parents étaient résistants, de connaître beaucoup de ces héros. Je les ai connus personnellement et qui m'ont raconté tout cela quand j'étais gamine. Jacques Chaband-Elmas à la gare Montparnasse, Henri Karcher qui se paie de culot et qui va arrêter à l'hôtel Meurice, le général von Scholtitz, le commandant du Grosse Paris. Mon plus grand souvenir, c'est bien sûr la façon dont Raymond Dronne, un copain de mon père, me racontait son entrée dans Paris. Raymond, c'était un sartois, il a d'ailleurs été député de la Sarthe. Tonitruant, truculent, on le surnommait Barberousse. Et c'est donc lui qui, à la tête du 9e régiment de marche du Tchad, fut à la tête des premiers soldats entrant dans Paris le 24 août. Les Parisiens attendaient les Américains, ils furent stupéfaits, exaltés, de voir que c'était des Français. Ils criaient sur les trottoirs « Mais ce sont des Français, les Français de Leclerc ! » Mais en fait, ce n'était pas des Français. En fait, très majoritairement, le 9e régiment de marche du Tchad était composé de républicains espagnols. Ce qui lui valut d'ailleurs le surnom de la Noévé, 9 en espagnol. Et explique que les véhicules blindés qui entraient dans Paris s'appelaient Teruel ou Guadalajara. En tout cas, c'était bien en français que Raymond Dronne avait peint sur sa Jeep de commandement « Morocon ». Phrase qui peut rester d'actualité. Il l'installa à 9h22 du soir sur le parvis de l'hôtel de ville. Il venait ainsi en renfort des FFI qui se battaient à une poignée contre une garnison allemande encore forte de près de 20 000 hommes. C'est un soldat républicain espagnol, Amado Granel, qui fut le premier à être reçu dans l'hôtel de ville par Georges Bidot, président du Conseil national de la Résistance. Ce sont les soldats espagnols qui vont assurer l'escorte de de Gaulle sur les Champs-Élysées. Vous savez, cette fameuse descente où de Gaulle dit « c'est la mer ». Cette escorte du général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Et ils vont continuer la guerre glorieusement. Ils étaient rentrés en France en débarquant sur Utabich. Et ils vont terminer cette guerre en entrant dans le nid d'aigle de Hitler à Bergesgaden. Je ne me suis jamais lassée d'écouter Raymond Drone me raconter ce fait d'arme où la réalité rejoint la légende et l'histoire. Alors, en hommage à ces républicains espagnols, Mireille Mathieu chante en espagnol la chanson fameuse du film de René Clément « Paris brûle-t-il » avec une musique de Maurice Jarre. Et on écoute « Arde Paris » par Mireille Mathieu. « Arde » 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 « Sur » términos à « sieht » « Perdres » « Par de » « sur » « Versoilles » « Paris » avec une musique de Charlotte » « Delé » « Arde » « Sur extendert » « Vos » ! Var invite » « Man Health » « Du gordit » « Sur organis » «Abris » « Le Cait » « Arde » « Sy precisely » « estrella » « Dans » « A bad Michel » « Arde » « Su » Burillitos » « admейчас » « Marc Mais quelle superbe version ! Et voilà, on la connaît pas ! Mais non ! Merci beaucoup Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine ! A la semaine prochaine Saskia !